Maître. Tu as eu tort de revenir ici sans arme. J'ai une arme. Tu crois que ce sabre laser fait de toi un Jedi ? Non. Être face à vous. Les souvenirs qui m'obsèdent depuis Braka. J'ai décidé de ne plus les fuir. Alors découvrons quel type de mort te réserve tout courage. Tu as perdu ton sabre laser. Impressionnant. Mais le pouvoir est-il la clé ? Maître. Jamais je n'oublierai. Le passé est devenu une partie de moi. Je serai digne de vous. Et de votre sacrifice. N'oublie pas. La persévérance te montrera la voie. Tu as choisi de revenir. C'est brave. Mais imprudent. Peut-être. Meryn, c'est ça ? Je m'appelle Kal Kestis. Tout ce qu'on t'a raconté sur les Jedi est faux. Si tu le dis, Kal. Malikos dit lui aussi des choses. Daron Malikos a peut-être été un Jedi, mais ce qu'il est devenu... Je n'en ai aucune idée. Mais ce n'est pas parce qu'on porte un sabre laser qu'on est forcément un Jedi. Alors quoi ? Ils garantissaient la paix. Et ont été trahis par ceux qui le protégeaient. Ils ont été pourchassés par l'Empire et... Je suis peut-être un des derniers Jedi. J'étais une enfant quand ils ont attaqué. Un guerrier de métal qui brandissait ceci... s'est précipité sur nous. Et a exterminé mon peuple. Mes sœurs. Je me suis retrouvée seule. Avec les corps. Et Malikos est arrivée. Me promettant ma vengeance. En échange de tous nos plus précieux secrets. Je sais bien ce que ça fait d'avoir tout perdu. Malikos a eu tort de s'en servir contre toi. On n'a pas besoin d'être ennemis. Tu en auras besoin. La voilà qui repart. J'observerai. Fichons le camp d'ici. Cal Kestis. Malikos. Bienvenue. Tu es venu pour t'entraîner ? Pourquoi ces ruines t'intéressent-elles au point de... risquer ta vie ? Je peux vous retourner la question. Car leur pouvoir est grand. Bien trop grand pour un Jedi. Un pouvoir que je contrôle. Si tu veux, je peux te l'offrir. Vous ne comprenez pas ? Le pouvoir n'est pas ce que je recherche. Je veux reconstruire l'ordre. Reconstruire l'ordre Jedi ? Tu es un pauvre fou. Il est trop tard. Les Jedi sont morts bien avant la purge. Asphyxiés par leurs traditions. Aveuglés par leur gloire passée. Et assourdis par une guerre sans fin. Peut-être bien. Mais il n'est jamais trop tard, Malikos. Nous pouvons apprendre, puisque nous sommes debout. Et nous repentir des erreurs du passé. Les Jedi. Ils n'ont plus aucun avenir. Comment peux-tu l'ignorer ? Et vous pensez au renouveau ? Toi et moi. Nous pouvons bâtir autre chose. De bien plus grand. Non. Alors, ta taumir va devenir ton tombeau. Arrière, Jedi. Fais-le défendre. Tes esquives ne sauteront pas. Tu n'es que l'ombre d'un Jedi. J'ai survécu à pire. Toi, Badawan, je me concentre. Tu manques de finesse. Tu es pitoyable. Affronte-moi ! Je vais aller jouer mon attaque. Hé, m'aider ! Tes esquives ne te sauveront pas. J'ai eu tort de croire que tu pourrais m'aider ! Tu n'as aucun droit sur ta taumir. Aucun droit sur notre magie. Relève-toi, Cal Kestis. Ton heure n'est pas venue. Je ne fais que retarder, c'est une patte. Tes esquives ne te sauveront pas. J'ai besoin d'aide, BD. Je te souviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez essayer pour voir ! S'estime, BD ! Seuls les lâches fuient ! Aidez ! Un coup de chance ! Aidez jouer mon attaque ! Ah, c'est rapide ! Je vais trop vite pour toi ! J'ai survécu à pire. Qu'est-ce que c'est ? Vous aviez raison, Malikos. Datomir sera votre tombeau. Non ! Laisse-le dans les ténèbres avec ses secrets. Jusqu'à ce qu'il en meure. Pourquoi tu m'as aidé ? Pour délivrer Datomir de ce parasite. On l'a enfin trouvé. Alors il existe ? C'est peut-être la clé de la nouvelle génération de Jedi. Je me réjouis pour toi. Et tes Jedi. Il n'y a rien qui puisse me ramener les miens. Oui. Juste après la purge, je suis resté tout seul pendant très longtemps. J'étais caché. J'avais... J'avais peur que quelqu'un découvre qui j'étais. Ou ce que j'étais. Qu'est-ce qui a changé ? Un très bon ami m'a conseillé de partir et... de trouver ma place dans la galaxie. Et tu l'as fait ? Euh... non. Mais... La vie a cette drôle de façon de te pousser vers l'avant quand on n'a pas envie. Je suis là désormais. Contre toute attente. Te pousser vers l'avant. Je viens avec toi. Ah bon ? J'ai passé des années à attendre une occasion de venger mes sœurs. Mais j'en ai terminé. J'aimerais me battre à tes côtés. Les sœurs de la nuit et les Jedi ne voyagent pas ensemble, mais... Les survivants... doivent s'adapter. Ouais. Ouais, t'as pas tort. T'en penses quoi, BD ? Je suis d'accord. Par contre, on va devoir aussi convaincre le reste de l'équipage. Alors on fera ce qu'il faudra ? Je suis d'accord. OK. Je suis d'accord. Je suis d'accord.